Ma personne, si la peur, c'est quelque chose qui t'empêche de te lancer un business depuis fort longtemps, eh bien dis-toi que cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soin de réussite. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'ai dit à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, c'est vraiment l'annonce que tu dois capter, c'est que du 6 au 8 février 2021, je te donne la possibilité de bénéficier d'une offre promotionnelle exclusive sur deux pépites de livres en termes de business, ceci à moins de 25% des réductions. Le premier livre, c'est celui de mon mentor, le docteur Khodanoubisi, qui s'intitule « Le jeune entrepreneur africain » et le deuxième livre, c'est le mien, qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Dans ma personne, tu as du 6 au 8 février pour bénéficier de cette offre exclusive dans ma personne. Vas-y à fond. Pour ceux qui sont en Afrique, une seule chose à faire, c'est contacter le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour ceux qui sont en Europe, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com et vous aurez besoin du code promo argentlivre99 pour pouvoir profiter de cette offre-là. Dans ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de partager avec toi encore une troisième information qui est très riche aussi, c'est que pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'offre, mais qui par contre réside au Cameroun et qui voudraient pouvoir entrer en possession des livres et qui parlent du développement personnel, entrepreneuriat ou motivation, il y a un seul numéro au Cameroun à contacter. C'est le 6 93 54 68 13. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant-chercheur d'agent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien, mais la vérité c'est que ma personne, on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent, donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu échoues sur le domaine financier, ton succès ne sera que partiel. Donc ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si on est encore là-dessus, toi et moi, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais tantôt, récemment encore j'ai reçu un message d'un membre de la communauté qui me disait Valère, j'ai vu ta dernière vidéo et honnêtement cette vidéo m'a vraiment boosté, ça m'a motivé, ça m'a donné vraiment envie de passer à l'action parce que ça fait très longtemps. Moi aussi j'ai envie de me lancer un business, mais à chaque fois j'ai peur. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur de perdre mon argent en investissant, j'ai peur de ne pas être à la hauteur du challenge et du coup depuis cette peur me paralyse. Son message m'a beaucoup touché et je me suis dit bon, il faudrait que je puisse partager un banc de motivation avec un plus grand nombre de personnes parce que je sais qu'elle n'est pas la seule à rencontrer ce problème-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord te raconter ma propre expérience que je détaille plus dans le livre qui s'intitule un pied à l'école, un pied dans le business. Dans ce livre, je vais beaucoup plus en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu plus de trois ans que je me suis lancé dans le business parce que par le passé, pour moi, faire le business en parallèle de mes études, je me disais que c'était impossible, je me suis invasté toutes sortes d'excuses. Mais sauf qu'après avoir écouté beaucoup de mentors, après avoir écouté beaucoup de vidéos, après avoir lu beaucoup de livres sur le business, le développement personnel, la motivation et tout, je me suis dit bon, ok, c'est bon, j'ai trop lu, j'ai essayé pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est bien de savoir, mais si j'essaie tout ça et que je ne passe pas l'action, en soi, toutes ces connaissances ne servent strictement à rien. Je me suis dit, il faut absolument que je me lance en business pour que je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'étais après psychologiquement à me lancer, mais dans quoi j'ai investi mon argent? Ça, c'était la première question. Donc, c'est comme ça qu'un matin, des soldes, c'était un jeudi, premier jour des soldes. D'habitude, pendant les soldes, j'achetais plein de trucs pour moi-même. Donc, je me dis, ok, je vais aller faire des soldes. J'arrive au magasin, je vois des chaussures, je vois une paire de chaussures soldées. D'habitude, elles coûtent un peu plus de 60 euros et je la vois à la moyenne 50%. La chaussure coûte 30 euros. Je regarde la chaussure, la chaussure me regarde. Je regarde la chaussure, la chaussure me regarde. Je réfléchis, je me dis, mais je ne vais pas acheter cette chaussure et essayer de la revendre pour voir ce qui va se passer. Et je t'avoue que pendant au moins 15 minutes, j'avais la chaussure entre mes mains. Je réfléchissais, je prends ou je ne prends pas. Et si j'achète ce chaussure, je n'arrive pas à revendre. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Et si je perds mon argent en investissant, je fais comment? Je vais quand même préciser une chose ici, c'est que d'habitude, j'achetais mes paires de chaussures à plus de 200 euros sans que ça ne me pose le problème. Mais là, le simple fait de savoir que je vais acheter une chaussure pour revendre, j'avais peur. Alors que la chaussure coûte 30 euros, en soi, si j'ai pu acheter des chaussures à 200 euros, acheter une paire de chaussures à 30 euros ne devrait pas me poser problème. Sauf que là, j'avais peur. J'avais peur de perdre 30 euros. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, on va limiter les risques. Je vais acheter une chaussure de 30 euros, mais à ma pointue de 10 ans 5, même si je n'arrive pas à vendre cette paire de chaussures-là, je pourrais la porter. Donc, je me décide enfin, avec la boule au ventre quand même, j'achète la chaussure, je vais à la caisse, je récupère, tac, tac, je rentre chez moi, je poste la chaussure en ligne. Premier jour, aucun n'est intéressé. Deuxième jour, personne n'est intéressé. Bon, je me dis, OK, ça suffit. Moi-même, je vais la porter, ma chaussure. Je porte ma paire de chaussures, je sors, je fais mes trucs. Heureusement, ce jour-là, je ne l'avais pas beaucoup abîmé. Je reviens à la maison, je pose ma paire de chaussures. Sauf que le troisième jour, mon téléphone sonne. Notification, votre article vient d'être vendu. 40 euros. Dans ce jour-là, j'ai fait un bénéfice de 10 euros. Je me dis, oh, il y a quelque chose à faire sur ce site. Donc, je rentre à la maison, vite fait, je nettoie la chaussure, je sèche tout, 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 j'emballe. Heureusement, je n'avais pas jeté le carton. Je mets dans le carton comme neuf et je balance. Je me dis, OK, bon, là, j'ai fait 10 euros de bénéfice. Il faut que j'essaye de voir si je peux faire plus. Donc, je prends mes économies que j'avais de côté quand même. 200 euros, je m'achète 5 paires de chaussures que je revends à 50 euros chaque paire de chaussures. C'est là que j'ai la confirmation que le business des chaussures, c'est un business rentable. Si toi aussi, tu es en Europe, tu veux investir dans le business des chaussures, n'hésite pas à me contacter. On verra ensemble comment est-ce qu'on pourra mettre une stratégie pour toi pour que toi aussi tu puisses profiter de ce marché juste là. Avant de me lancer, je me disais que bon, à force d'investir, à un moment donné, je n'aurais plus jamais peur de mettre mon arène dans un business. Erreur ma personne. Même jusqu'à aujourd'hui, lorsque je veux investir dans un business, même si c'est un business qui a fait par le passé. J'ai quand même cette petite boule au ventre qui me dit, Valère, si là où tu mets ton argent, là tu perds ton arène, tu fais quoi? J'ai toujours cette boule au ventre là, mais la différence entre le mois d'avant et le mois d'aujourd'hui, c'est que j'ai pris l'habitude de passer à l'action malgré le fait que j'ai quand même peur de perdre mon argent en investissant. Parce que la vérité, c'est que tu ne vas rencontrer aucun riche au monde qui n'a jamais perdu de l'argent dans l'investissement. Mais à l'inverse, tu connaîtras forcément quelqu'un de pauvre qui n'a jamais perdu 5 francs. C'est pour ça qu'il est pauvre. Donc, si tu as peur de perdre ton argent en investissant, ma personne, premièrement, ne cherche pas à combattre la peur de dire que bon, ok, c'est quand je n'aurai plus peur que je vais investir. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord accepter que tu as peur d'investir ton argent. Et maintenant, te dis, ok, qu'est-ce que je risque si je n'investis pas? Oui, qu'est-ce que tu risques si tu n'investis pas? Est-ce que si je n'investis pas, je vais pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixé. Pourquoi est-ce qu'il est important que j'investisse dans ce business-là? Parce que oui, tu veux investir, mais pourquoi? Ton but derrière, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut avoir des pourquoi suffisamment forts parce que c'est le pourquoi qui va te pousser à faire les efforts qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Donc, n'essaie pas de combattre la peur, agis malgré la peur. Parce qu'être courageux, ce n'est pas avoir une absence de peur, non. Être courageux, ça veut dire que tu as agi malgré la présence de la peur. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Donc, la peur, lorsqu'on veut faire quelque chose de nouveau, c'est normal. Par contre, en investissant, il faut toujours garder à l'esprit qu'investir, c'est prendre un risque. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut minimiser le risque au maximum. Et l'une des manières de minimiser le risque au maximum, c'est premièrement de prendre le temps d'étudier le business dans lequel tu veux te lancer. Parce qu'il y a de fortes chances que si tu as peur d'investir dans un business, c'est parce que tu es très ignorant par rapport à ce business-là. Parce que plus tu connais le business dans lequel tu as envie d'investir, plus le risque de perdre ton argent est faible que de ça qu'il s'agit. Le deuxième point, c'est que lorsque tu vas vouloir investir dans un business qui peut-être est totalement inconnu, c'est de faire une version minimaliste de ce business-là. Qu'est-ce que j'entends par minimaliste? Si, par exemple, tu vas investir dans un business qui demande 100 000 francs, décide d'investir 10 000 et tu vois ce qui se passe. Ce qui est su, c'est que peut-être qu'au début, tu vas perdre 10 000. Lorsque tu vas investir 10 000, peut-être tu vas les perdre, mais tu auras pris quelque chose. Investir encore 10 000, tu vas encore prendre quelque chose de supplémentaire. Et de 10 000 en 10 000, tu vas te rendre compte que peut-être que tu as perdu un peu d'argent, mais tu as gagné en expérience et en connaissance. Parce que dis-toi que si la réussite inspire, l'échec est dû. Donc, il faudra que tu te serve à chaque fois de ces petits échecs-là pour mieux faire la fois d'après. Et sans que tu ne te rendes compte, psychologiquement, ton cerveau va être que juste habitué à « j'investis, 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 j'investis ». Et ce qui se passe avec moi aujourd'hui, maintenant que je vais investir, je sais qu'il y a une opportunité, je fais quoi? J'investis ou pas? Si je sens que l'opportunité est à ma portée, si je sens que l'opportunité est à ma portée, j'investis et je vois ce qui se passe. Et puis même, aussi tu sais ce qu'on dit, c'est que l'action inhibe la peur. Donc, chaque fois que tu as peur, vas-y, passe à l'action directement. Parce que plus tu réfléchis, plus tu analyses, plus tu analyses, plus tu deviens paralysés et puis les pauvres réfléchissent et les riches agissent. Quand tu vas voir un pauvre, qu'est-ce qu'il va te dire? Quand tu lui montres une opportunité de business dans laquelle il peut investir, il va te dire « Bon, attends d'abord, j'ai réfléchi un peu. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs. » Alors que le riche, quand lui, il a une idée, il teste directement. Et comment il teste? Il prend un peu d'argent, il met et il voit. Soit il gagne, soit il ne gagne pas. C'est comme ça. Donc, il faut être quelqu'un d'action. Tu vois, moi, lorsque j'avais mis mes 30 euros sur ma paire de chaussures-là, dans ma tête, c'était qu'il fallait que je récupère mes 30 euros. Et là, j'ai commencé à me bouger, chercher des stratégies pour pouvoir rentabiliser. Et c'est comme ça qu'en général, ça se passe. Parce qu'une fois que tu te dis « Bon, ok, je suis dans le feu de l'action », tu ne réfléchis plus. Tu dis que maintenant, il faut juste les résultats. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as un oral à passer ou un examen. Avant que l'examinateur ne donne le top départ, tu es stressé. Mais une fois que tu es sur ta copie en train de cracher tes trucs, tu n'as plus le temps d'avoir peur parce que tu es dans l'action. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as peur d'investir ton argent dans un business. Investis. Investis en prenant un risque calculé. Investis en mettant la somme la plus faible que tu peux te permettre de perdre. Oui. Dis-toi qu'ok, j'ai peur d'investir. Bon, si j'investis même cette somme d'argent, qu'est-ce que ça va changer à ma vie si jamais je paie cet argent ? Si tu sens que ça ne va rien changer à ta vie, investis. Parce que de toute façon, cet argent-là, tu aurais fait quoi de ça ? Tu aurais pris cet argent-là pour aller dépenser dans tout et n'importe quoi. Et au final même, tu ne te sentiras rien apporter. Parce que oui, c'est bien beau de prendre un peu d'argent et d'acheter une paire de chaussures, un téléphone, machin, un truc. Mais on est tous d'accord qu'au bout d'un moment, tu ne rentabilises pas vraiment parce que ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Alors que lorsque tu es investi dans quelque chose qui peut générer de l'argent, tu grandis. Parce que dans la loi de la nature, tout est voué à se multiplier. Donc voilà ma personne, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que le message est passé. Si cette vidéo t'aura été utilisée, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Et ma personne, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et je te dis Minakano. Abonnez-vous !